Alors bonjour, qui es-tu ? C'est quoi le CINAPO ? Et bonjour, je suis Stéphane Calmar, un auvergnat, pure souche, qui partage son temps entre Paris et Clermont-Ferrand et un peu la Guyane. Maintenant, je suis issu de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, donc dans les volcans, qui était une très bonne école. Je suis sorti en 1998 de l'école et depuis, j'ai travaillé dans deux agents, une agence moyenne et une grande agence d'architecture sur Clermont-Ferrand, puis maintenant en profession libérale, donc en indépendant, et à notre mi-temps, entre guillemets, dans une organisation professionnelle et syndicale, qui est le CINAPO, qui est un syndicat national pour les salariés en architecture, paysage, urbanisme, scénographie et tous les acteurs de la maîtrise d'œuvres. Peux-tu nous parler un peu plus de l'histoire du CINAPO ? Alors, CINAPO, c'est un syndicat qui, à la base, avait été créé et affilié à la CFDT, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 2012, quand on arrive avec Sébastien, un collègue, et qu'on décide d'œuvrer dans le monde du syndicalisme et du militantisme pour faire valoir les droits des salariés en architecture et faire valoir certaines valeurs, on a remis ce syndicat un peu plus dans les mains des salariés. Et aujourd'hui, c'est le syndicat majoritaire en France dans cette activité de l'architecture. Ça veut dire quoi, être salarié syndiqué en architecture aujourd'hui ? Alors, question piège, salarié syndiqué, ça ne veut pas dire grand-chose. Être adhérent ou faire partie d'une communauté qui partage des conseils, qui s'entraide et qui œuvre pour l'amélioration des droits. D'ailleurs, pas contre les employeurs, c'est faire respecter les droits des salariés. C'est une question qui se pose normalement toujours dès le départ de sa profession. Par contre, il est vrai que quand on sort de l'école d'architecture, toutes les écoles d'architecture, on est très peu informé sur l'avenir du métier, la réalité du monde professionnel. Et donc, du coup, le syndicat, on va dire l'organisation professionnelle et syndicale, a un rôle majeur, notamment auprès des étudiants, chose qu'on est en train de préparer pour les mois et les années à venir. Alors, c'est quoi la convention collective ? Pourquoi est-elle si importante ? La convention collective, c'est d'abord le texte et ce qu'on appelle le conventionnel, c'est-à-dire le bloc de loi qui permet à des employeurs et des salariés de se mettre d'accord sur des conditions, enfin de se mettre d'accord, en tout cas d'avoir des conditions de travail et des conditions réglementaires communes, ce qui permet de faire valoir notamment les droits des salariés quand ceci en ont besoin. Mais surtout la convention collective dans une profession comme l'architecture, qui est une profession réglementée, qui normalement agit pour l'intérêt général, la convention collective, c'est le texte qui permet de garantir le bon traitement de la masse salariale, c'est-à-dire les salariés, les personnes qui travaillent, et d'avoir des conditions de concurrence loyale. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, c'est une profession qui aujourd'hui est plutôt, comment dire, assez distante de la convention collective globalement parce que c'est une vieille corporation, je veux dire, qui est basée un peu sous le chapeau de l'ordre, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est juste un constat. Et aujourd'hui, le but d'avoir des syndicats de salariés, des syndicats patronaux qui sont forts, visibles, et qui œuvrent dans des rapports de force qui sont intéressants, c'est justement de rendre visibles les intérêts des entreprises, des employeurs, des salariés, et que tout ça devienne un peu plus cohérent. Comment se prémunir des dérives du travail lorsqu'on est jeune et sans expérience ? Je dirais que le chantier à venir, et on travaille avec le ministère de la Culture depuis très peu de temps sur ce sujet, l'intérêt est de commencer à parler dans les écoles d'architecture, chose qui est très peu fait, mais c'est fait quand même, quelque part, à quelques endroits, de commencer à parler du monde du travail. Qu'est-ce qui nous attend ? Sous quel statut travaillons-nous ? Et que peut-on faire quand on est architecte ? Être architecte, ce n'est pas juste être architecte en profession libérale, il y a mille manières de faire de l'architecture. D'ailleurs, aujourd'hui, on est 42 000 salariés dans la branche d'architecture, juste sur le champ de l'architecte inscrit à l'ordre. 42 000 salariés, sans parler des employeurs, mais on est bien plus nombreux, on doit être 60 000, 80 000, ayant le diplôme ou pas d'ailleurs, au passage, mais à travailler dans le monde de l'architecture pour des entreprises générales, pour des mètres d'ouvrage, pour des agences, pour des architectes d'intérieur et autres acteurs. Donc, comment faire ? Eh bien, c'est amener les informations et faire en sorte que le lien avec les étudiants soit très fort, c'est-à-dire savoir que le but n'est pas de tomber dans une agence où au bout de 10 ans, on se réveille en disant « tiens, je n'ai pas fait d'architecture », ou en tout cas, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc, plus on informe, plus les futurs salariés feront le choix qui les intéresse. Quelle est la réalité de la pratique en agence d'architecture aujourd'hui ? La réalité de la pratique, elle est très simple, c'est l'exploitation du diplôme, donc des compétences, donc des salariés mais des étudiants qui rentrent sur le monde du travail, qui sont embauchés pendant de nombreuses années, quand on regarde vraiment le profil de carrière, avec des coefficients entre 270 et 330, 350, donc plutôt assistants de projet, ce qu'on appelait anciennement dessinateur-projeteur, ok très bien, sauf qu'on est architecte pour la majorité et que le but est d'être architecte, donc à un coefficient supérieur, ou alors de prendre son envol et de créer son entreprise. Mais la réalité, c'est que sur 42 000 salariés, 85 % sont issus des études d'architecture, donc Bac plus 6, travaillent entre 52 et 56 heures en moyenne par semaine, pour un salaire de 1 900 à 2 000 euros par mois, enfin mensuel, donc du coup on peut quand même estimer que le diplôme est une plus-value pour un employeur, qui lui ne rémunère pas, parce qu'il ne peut pas rémunérer tous ses salariés comme des architectes, par contre, le fait d'avoir créé la grille de classification et le fait de créer peut-être des carrières, ou en tout cas un profil, un avenir de carrière dans les agences, va peut-être faire réfléchir les salariés qui rentrent sur le marché du travail en ce moment, à ne pas se sentir totalement coincés dans le salariat, je dirais, classique, et donc plutôt créer des coopératives, des scopes, d'une nouvelle façon de travailler. Il faut absolument que les salariés, l'engagement qu'on a, on travaille pour un métier qui est particulier, cet engagement-là, il doit se traduire aussi dans la pratique professionnelle. Et ça, c'est facile à dire, pour un vieux comme moi, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'on perçoit cela en général quelques années après être sorti des études. Et puis la dernière chose, c'est cette exploitation, alors moi, je ne tape pas sur les employeurs quand je dis ça, mais quand même, il faut se poser la question de comment on fait sur les 10 ans à venir pour éviter et arrêter cette exploitation de cette manière-là. C'est une exploitation honteuse, c'est des heures supplémentaires non payées, entre 10 et 12 millions d'heures annuelles non payées dans cette branche professionnelle. C'est encore une fois des femmes qui sont sous-payées, entre 21 et 28%, suivant les endroits et suivant le mode de calcul, de moins en salaire, avec des carrières hachées, des carrières précaires, enfin un emploi précaire quelque part, pour une partie d'entre elles. Donc voilà, il y a beaucoup. L'engagement qu'on a en architecture, il faut retrouver la même chose de manière collective, collaborative, pour recréer des outils. Et puis ça va donner du coup, de futurs employeurs peut-être un peu meilleurs, de futurs salariés un peu plus investis. Il y a un mélange et un équilibre, on va dire, pour rendre le système et les personnes un peu meilleurs. Quels sont les projets futurs du SINAPO ? Le syndicat était pour nous, à la base, un outil qu'il fallait déjà transformer de manière à ce qu'il rend de service, ce qui est quasiment le cas aujourd'hui. On a créé un pôle administratif, on a créé un pôle juridique, en travaillant avec une juriste qu'on a salarié. Et aujourd'hui, on est en train de lancer un projet, on est un des porteurs de projets, d'un lieu qui est un lieu, on va dire, une sorte de pôle de compétence, ou un lieu multifonction, qui se trouve au centre de la France. On fait l'inauguration d'ailleurs le 18 mars. Donc ce lieu est porté par un collectif qui s'appelle L77, en référence à la loi, l'intérêt général. C'est un lieu où on va retrouver un centre de formation national, qui s'appelle Formoca. Et ce lieu se trouve sur le plateau des Combrailles, à l'arrière des Volcans d'Auvergne, dans un site majeur qui est protégé, puisque c'est le plus haut viaduc, il est quasiment dans le viaduc, le plus haut du monde au niveau ferroviaire. Donc c'est un lieu assez connu qu'on vient d'acquérir, pas par le syndicat, le syndicat c'est juste un acteur, parmi d'autres porteurs de projets. Je réserve la surprise pour le 18 mars. Donc c'est un lieu qui est dédié à tout le monde, pas besoin d'adhérer, on partage les moments. Chaque salarié, chaque étudiant surtout, aura accès à cet outil. Et les employeurs qui eux respectent l'intérêt des salariés auront accès bien sûr à ce lieu. Alors enfin, quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? De ne pas s'enfermer dans la pratique salariée et se retrouver plongé dans une sorte de routine de production qui s'éloigne, pas de ce qu'on faisait à l'école, mais plutôt qui s'éloigne de ce qu'on voulait faire de cette passion et de ce métier. Il faut absolument discuter sur le futur de la pratique. C'est-à-dire que la production avec la transition numérique et la transition environnementale va être complètement modifiée. Donc je dirais que la production architecturale, notamment en France, va passer par l'engagement des salariés et des étudiants en fin d'études. Merci d'avoir regardé cette vidéo !